Après avoir étudié plusieurs devis, je décide de travailler avec une société qui est basée en Arizona. Pourquoi ? Parce que cet état a eu la bonne idée d'imposer le fait que tous les produits solaires ou tous les produits traitant de nouvelles énergies renouvelables seront vendus hors taxe. Alors direction Flagstaff en Arizona. C'est pour Charles l'occasion de prendre le volant pour la première fois. D'ailleurs, c'est la première fois que quelqu'un d'autre que moi conduit et l'égout de vaille. Charles, tu fais attention à mon bébé. Oui, je... comme sur des oeufs. La première personne et ce sont les premiers maîtres qu'il fait avec une autre personne que son propriétaire. Il a l'air d'apprécier. Après 8 heures de voyage, nous arrivons chez James. L'idée est de passer le week-end chez lui et d'installer les panneaux solaires, les rails, tout le matériel électronique et électrique en une journée et demie. Le garçon connaît bien son affaire. C'est un spécialiste. Il a installé l'année dernière plus de 150 équipements solaires sur des maisons ou sur des camping-cars. C'est la merde. Non, la merde. C'est la merde. Donc, tu es la merde. Avec une majorité. Oui. Oui. Non, parfait. Alors, nous commençons une véritable course contre la montre. Il va falloir, en une journée et demie, installer les batteries. Tirer et passer plus de 2 km de câbles. Poser des rails sur le toit. Installer 10 panneaux solaires. Installer, fixer et paramétrer l'ensemble des instruments électroniques de mesure. Déplacer une canalisation d'eau qui fait chier. Installer, percer, visser, trouer, démonter, repercer, redémonter, déplacer, coller, nettoyer. Jouer à cache-cache sous le bus. Pendant que certains s'amusent, d'autres travaillent. Emile est venu me prêter main forte pour le passage de tous les câbles audio à l'intérieur du bus et dans les coffres. On passe les fameux snakes qui vont alimenter les 5 différentes zones audio, comme j'avais prévu tout simplement sur mon petit schéma. C'est bientôt la fin de la première journée. Le soleil commence à descendre et nous sommes en altitude à plus de 2000 mètres. Et donc, il commence réellement à faire froid. Nous sommes au mois de mars. Les panneaux ne sont toujours pas posés. Et c'est uniquement avant la tour de la nuit que le miracle se produit. Les 10 panneaux solaires sont installés. On va pouvoir tester cela dès demain matin. Alors, petit résumé, regarde. Les panneaux solaires sont actifs. Et on prend 1565 watts. Et on ne consomme que 430 watts, puisqu'on a du chauffage là que j'ai mis. Ce qui fait quand même assez froid dehors. C'est le matin. Très beau, très ensoleillé, mais très froid. On est à un Flagstaff, donc en altitude. Donc, on a mis le chauffage. Et donc, du coup, ça consomme 400 watts. Ça consomme 400 watts, mais nous, on en produit déjà 1500. Donc, on charge les batteries. Et on n'est donc pas branchés offshore, enfin, shore, 0 watts. Quel plaisir, ce premier matin à Flagstaff, de se réveiller et de voir que tout fonctionne à merveille. L'installation est parfaite. James est très heureux et très fier. Nous posons tous ensemble pour une photo souvenir avant de partir pour le Grand Canyon. Ça va être notre première étape pour tester l'énergie solaire. Mais avant toute chose, c'est l'heure de la peser. Il faut impérativement savoir si batterie plus rail plus équipement électronique plus panneau solaire égale ce que nous avons enlevé grâce à la rénovation du bus. Il faut impérativement être en dessous de 9 200 kilos, soit 20 500 pounds. Bonne nouvelle, nous sommes à 19 520 pounds, soit 9 tonnes. On en profite alors pour nettoyer le pare-brise et direction le Grand Canyon. Difficile d'expliquer à quel point c'est exaltant de partir à l'aventure avec personne autour de soi en sachant que l'énergie solaire est là pour nous d'une façon illimitée et infinie et va nous permettre de nous perdre volontairement, d'aller loin. Et à partir du moment où on a assez d'eau, on va pouvoir rouler, 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 loin. Retour en Californie avec un bus dont l'énergie électrique est fournie par le soleil. C'est magique. Il reste des milliers de choses à faire, bien évidemment, mais ce jour-là, on était vraiment contents. On avait vraiment franchi une étape importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada